Aujourd'hui je vais devoir construire la meilleure équipe de la canne avec 100 euros et avec cette équipe je vais affronter celle que vous avez construite sur le discord avec aussi 100 euros et on verra qui d'entre nous est le meilleur sélectionneur J'ai donc fait une énorme liste avec 100 joueurs de la canne avec différents prix d'achat allant de 20 à 2 euros Evidemment plus ils sont chers, plus ils sont forts Les gars j'avais mis 150 euros depuis le début de la vidéo genre il y avait trop d'argent en fait Je me trompe parce que je me perds dans tous ces billets et que je vais regarder tout de suite l'équipe que vous avez construite C'est parti J'ai trouvé, c'est bon Bon de toute façon je suis pas à 10 euros près Ok déjà au goal vous avez choisi Nias gardien de Guingamp et de la Mauritanie Bah qui a sorti l'Algérie quand même Voilà je pense que ça servait à rien de le rappeler mais pour tous les Algériens qui regardent cette vidéo Petit souvenir comme ça du match voilà Quelques images hop 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 mais on en donne pas trop quand même On est là pour passer un bon moment ne vous inquiétez pas C'est vrai que je me rends compte je suis vraiment machiavélique en fait C'est horrible ce que je viens de faire Je suis désolé Il est un peu éclaté sur le jeu Donc vous avez pris le parti de prendre un gardien nul Ok Pour garder votre budget ça se comprend En défense ok vous avez 3 joueurs de Ligue 1 avec Atal, Wo et Hakimi Et c'est marrant parce que sur les 4 défenseurs il n'y en a que 1 qui est pas allé en 8ème de finale C'est Atal parce qu'il joue en Algérie Pourquoi je recommence là ? Je suis désolé Vous aurez le droit de vous foutre de ma gueule quand la France perdra à l'euro Mais ça n'arrivera pas parce qu'on va le gagner celui-là Donc là on fait équilibrer sur la défense mais vous avez mis pas mal d'argent Parce qu'Hakimi 20 balles, Tapsoba 15 euros En même temps vous avez pas de goal donc c'est pas mal d'avoir une défense Ensuite au milieu vous avez Geississoko et Kudus Là on sent que au niveau budget c'était un petit peu limité Mais du coup je m'envoie que vous avez mis du très lourd sur l'attaque Avec Simon à gauche, Ozymen bien sûr que j'aurais pris directement Et Chukwetze à droite Franchement vous avez une bonne équipe, elle est quand même assez équilibrée Ah mais votre gardien hier je pensais qu'il avait 71 en fait Il a 66 Bah force à vous hein, on est pas ensemble J'espère juste que votre gardien sera éclaté et que vous le regretterez Voilà l'équipe des abonnés, c'est maintenant être à moi de créer la mienne avec 100 euros Bon le problème c'est que je suis pas forcément un très grand sélectionneur J'aimerais bien bien sûr devenir le meilleur manager du monde Mais c'est un petit peu Eh dis moi petit T'es qui toi ? Ça te dirait de devenir le meilleur entraîneur de l'histoire du football ? Mais oui, mais oui mais c'est mon rêve en fait Laisse moi te montrer un petit truc Top Eleven 2024 C'est un jeu de management de football disponible sur tous les téléphones Apple Store, Google Play Store, Truck Store, tout Mais aussi sur navigateur internet Personnellement c'est Top Eleven qui m'a permis de gagner 5 ligues des champions aujourd'hui En une seule à ce qui est mieux que José Mourinho et Xavier Alonso qui sont les figures de Top Eleven C'est plutôt simple, j'ai le contrôle complet de mon club Et je peux même affronter les managers du monde entier Et même mes amis Mais depuis que je fais ce perso, j'en ai plus aucun Ouais vous pouvez mettre en place des stratégies Vous pouvez signer des nouveaux joueurs Et même choisir la manière dont ils vont célébrer une fois que la balle est arrivée au fond des filets Top Eleven 2024 qui a d'ailleurs été joué par 260 millions de personnes depuis le début du jeu Vous offrira plus de contrôle que jamais Et 260 millions c'est énorme Pas autant que mon compte en banque mais on est pas loin Vous allez pouvoir personner votre club de la tête aux pieds Le maillot, l'emblème, le stade, la formation et encore bien plus Et pour finir vous pouvez même créer une ligue avec vos amis, vos collègues ou vos ennemis Pour les écraser davantage Moi-même je possède une ligue et vous pouvez la rejoindre Si vous téléchargez Top Eleven 2024 en cliquant sur le lien dans la description Et j'ai oublié de dire le plus important, c'est gratuit Donc merci à tous ceux qui le feront car ça soutient énormément Le petit gars qui fait sa vidéo là Et qu'est-ce qu'on a drôle en plus le bouffon là Ah et souvent je dois vous laisser qui m'appelle Le succès, allez ciao Oui Ok je vais commencer par choisir le gardien Sachant qu'ils ont quand même Ozymen en face Mais j'ai pas trop envie de mettre tout mon argent dessus Donc en vrai je vois qu'il y a Mendy à 10€ Qui a 81 sur le jeu Gardien du Sénégal Je pense que ça se tente Pas sûr que ça vaille le coup de mettre plus Je sais pas si il y aura une grosse différence en vrai entre les goals Donc je valide Mendy pour 10€ au goal Après eux en gros joueur là ils ont pris Hakimi et Ozymen En vrai c'est les meilleurs de la liste Je les aurais pris je pense aussi Mais comme je peux pas je pense que je vais prendre Sadio Mane déjà A 20€ quand même donc ça part vite Et Benacer qui est quand même très chaud Et en plus juste avec lui ça va me faire un milieu solide en vrai Donc là avec ces 3 joueurs là j'ai déjà perdu la moitié de mon budget Il m'arrête encore 8 à acheter Donc là le reste de mon équipe je vais la chercher à la brocante je pense On va direct aller taper dans les 2€ Et sans réfléchir je prends Haribo et Barro Parce qu'ils ont un nom trop stylé Je pense que c'est une très très bonne stratégie d'entraîneur Là les Pep, les Zidane et tout Ils devraient en prendre un petit peu de la graine Ça sert à rien de regarder les stats, la vitesse des joueurs Combien de buts ils ont marqué Il faut regarder le nom C'est stylé, tu le mets, c'est pas stylé Ça dégage Après avec Mané devant je pense que je pourrais mettre NN3 Il coûte 15 balles mais ça me permettrait au moins de pouvoir faire quelque chose en attaque Et de l'autre côté du coup je pourrais mettre Ah mais il y a Ayou Et ben je le mets dans mon équipe direct Parce que vous avez vu la retournée qu'il a claqué avec le Havre A la 94ème Moi là s'il me met la même Ce serait nickel pour le watch time La légalisation à la dernière minute Du coup je le mets dans mon équipe Je vais prendre Renildo à gauche Ça en vrai c'est un bon plan Et après Coco, Bolli et Elaydouni Mais Elaydouni je sais pas Où je vais le mettre Je vais le mettre quelque part dans mon équipe Ok donc voilà mon équipe En vrai je pense que j'ai une chance Ça n'est pas horrible Avant de critiquer En fait vous pouvez juste pas comprendre C'est juste l'instinct du coach Et je pense que je vais faire C'est que je vais inverser Ayou et NN3 Comme ça en fait je vais jouer qu'avec Le tiers gauche de mon équipe Je vais me concentrer sur les 4 joueurs qui ont plus que 80 Et les autres j'espère qu'ils toucheront le moins de ballons possibles Et voilà l'équipe des abonnés que je vais affronter tout de suite Et pour la transition je propose qu'on relance de l'argent Allons départions à voir quel d'entre nous est le meilleur sélectionneur C'est vrai ils ont Shukwetze sur le côté droit Bah attention c'est une première offensive très dangereuse déjà Attention la passe en retrait La passe à la Cimeo Ça les gars C'est limite Vous essayez d'exploiter mes points faibles Le petit briefing d'avant match C'était juste lancer Shukwetze côté droit Et faites des passes en retrait C'est ça Oh là là aussi même maintenant Non là j'ai peur Là j'ai peur de le tas Non Attends il y a un 0 là Encore en 4 secondes encore Je dis encore parce que ça arrive une vidéo sur deux clairement Non mais en même temps j'ai oublié mes points forts J'ai joué avec d'autres joueurs que les 4 seuls joueurs que j'ai finalement potables dans mon équipe Attends mais qu'est-ce qu'il se passe Arrêtez Mais c'est horrible ce que vous faites là Il vient de faire un dégagement à l'autre bout du terrain Pas sur trébut C'est abominable Allez je lance top 11 J'ai plus de chances de gagner un match Mais c'est quoi cette histoire là Je me fais atomiser en 7 minutes C'est pas possible Le tac Oh non mais là Non mais là il va faire la passe Mais quoi mais il n'y a pas 3 0 Mais attends c'est mon équipe qui est claquée ou c'est moi là Bah je pense que c'est mon équipe Évidemment que c'est mon équipe Là je suis perdu là quand même 3 0 en 8 minutes J'hésite vraiment à relancer un match Et à pas vous le dire Allez ben là s'il te plaît Tu m'as coûté bien cher toi Les 20 balles là Prouve que tu mérites C'était bien joué ça en vrai Bien joué Sadio Mane Au Benazer La frappe de Benazer Le but là Lucas Let's go Ça c'est 20 euros bien rentabilisé Voilà c'est bon On se ressaisit là Bah les gars si j'arrive à revenir Et à gagner ce match Je serai bien obligé de vous abonner A cette chaîne YouTube Pour la performance quand même Après vous connaissez Les YouTubers Le watch time Tout ça Le suspense Le rebondissement Évidemment Que j'ai fait exprès De me prendre 3 buts en début de match Évidemment Là mais vous me connaissez trop bien Je peux rien vous cacher à vous Ouais ok Il a but ok On va faire comme si C'était pas prévu Pas fait exprès Oh mince J'ai encore pris un but Comment je veux faire Pour gagner ce match Hein ? Quoi ? Bah attend Il sort d'où le rouge ? Ah non mais en plus c'est Haribo Oh là le sénat Il est catastrophique Non mais il n'a pas Haribo S'il vous plaît Lui il est là pour passer Un message de paix Haribo c'est la belle vie Pour les grands et les petits Lui il se prend un carton rouge Parce que soi-disant Il y a une faute Ok Là ce match Il est officiellement devenu Ingagnable Et le petit tac Peut-être que je me calme un petit peu Non mais ça c'est l'euphorie Ça c'est ça la canne C'est ça l'esprit de la canne C'est une grande cérémonie finalement C'est des émotions C'est l'adrénaline Vous comprenez ? Allez Barreau Ah vas-y Fais-moi un centième de les barreaux là Bien joué la belle défense Mais non mais je me suis gêné là Il y a faute Attention la petite passe à Timo C'est bon nickel Il n'y a pas faute Il n'y a pas faute Non mais même l'arbitre Il a attendu dix secondes avant de siffler Il n'y a pas faute là J'ai vraiment tapé la balle J'y crois pas du tout Je demande la barre Ok aussi mais il est là Et la boulie qui arrive Et il Il tape la balle Il tape la balle Il tape la balle Voilà Vitesse réelle en fait C'est juste que au ralenti Ça peut être trompant Mais il tacle vraiment la balle Je viens de me prendre panique Là je suis éteint là Je suis en train de me faire torpiller Oui célèbre avec Kudus là Non mais là on pourrait dire Que si vous ne gagnez pas ce match Ce serait vraiment un K du sort Attendez que je n'ai plus rien Là je tire mes dernières balles Mes dernières vannes Tu vois Et de sombre dans les tréfonds de Youtube Non là il faut le reprendre là Ok Parce que là 5-1 J'ai encore de l'espoir Je ne sais pas comment Mais j'ai encore de l'espoir 6-1 la lumière sera éteinte définitivement Bien joué ça Regarde ça Enesri Pour peut-être Rallumer la lumière Mais quoi ce Regardez il faut 2-0 il a 66 Qu'est-ce qu'il fait là C'est quoi ce sort de malade Allez Sadio Mane La grosse frappe de malade Non et en plus on se prend la contre-attaque là Avec Osimène C'est horrible ce qui se passe les amis là C'est un cauchemar C'est cauchemar Un jour sur ma chaîne J'ai pris plus cher que ça J'ai pris un quadruplet Deux semaines dans la gueule Une panne K Un carton rouge Au bout de la dixième minute Pour rien Je passe en offensif Il n'y a pas le choix De toute façon là Il va falloir enchaîner les buts Enesri Peut-être ça du malé Oh non Mais il m'a taclé par derrière Le type là quand même Il est passé à travers mon corps Pour dégager la balle Il n'y a donc aucun espoir Dans ce match À part celui de laver peut-être mon honneur Même pas Même celui-là est éteint Mais ils sont imprenables C'est une agrie Mais j'ai jamais vu ça de ma vie Allez Ayou Let's go 9-2 On revient L'espoir renaît Il fallait juste un but Pour se relancer là Non 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 Par contre Non mais Non mais s'il vous plaît Arrêtez Mais en même temps Ça revient huit fois sur lui Bon je crois qu'aujourd'hui Il ne fallait pas Que je touche cette manette En réalité Ça y est J'ai fait une petite blague Sur l'Algérie en intro Je me prends des buts C'est ça le tarif Et bah c'est mérité En fait je vous avoue tout C'était un prank Parce que En fait le but de cette vidéo N'est pas voir Qui joue le mieux AFC Et ça on sait déjà Voilà Mais c'est de voir Qui est le meilleur sectionnaire Qui va faire la meilleure équipe Et donc pour que ça soit juste Il faut faire affronter Ces deux équipes L'une contre l'autre Sans aucun élément extérieur C'est à dire aucun joueur Et c'est pour ça Que ce match Va être rejoué Dans un affrontement Uniquement entre les ordinateurs Et c'est là Qu'on va voir Qui a construit Vraiment la meilleure équipe Allez là les gars S'il vous plaît Saufait mon honneur Je vous en supplie Allez mané Mais même là Je me sens que L'autre équipe Elle est carrément plus forte Allez là Mais à chaque fois que j'ai la vague Ils sont en panique Oh là là Mais c'est catastrophique Attends Mais en fait Vous avez créé une équipe De malade mentale Là si cette équipe là Joue vraiment la canne Elle gagne la compétition directe Mais attendez Par contre Pourquoi l'arbitre C'est l'enfer quoi de l'un ? Non c'est vraiment très lent C'est compliqué Ça se voit qu'on est perdu là Aïou Mais il en suffit d'une en vrai Mais les gars Mais en fait Mais c'est tellement chiant C'est bien pire Que la Ligue 1 Un samedi après C'est insupportable Leur jeu là Vraiment sans mentir Ça fait au moins 5 minutes Qu'ils sont là A faire des passes Dans la même zone En retrait Regarde ça Let's go On a récupéré Après 10 minutes d'attente Là-bas C'est fouler incroyable Nesri Vas-y Pourquoi il marche ? Il fait un appel Après il marche Au Benacer Et on est claqué sa mère Bon là on est à la 21ème minute Et franchement On se dit que si jamais Il y avait eu des bouchons sur la route Et on était arrivés en retard Pour le début du match Et bah on en aurait rien à foutre Parce que C'est ultra chiant comme match pour l'instant Mais il suffit d'un but Après ça va se débloquer je pense Ok Nesri Peut-être qu'il Non mais Nesri Il est éclaté franchement Il a perdu tous ses ballons Et je sens qu'on va finir le match Avec 0 tir pour mon équipe là Mais en même temps Je me souviens J'ai choisi les gars de mon équipe Sur leur nom Parce que leur nom était stylé Et j'ai espéré faire quelque chose Avec cette stratégie là Mais c'est totalement mérité Ce qui m'arrive là Là c'est le temps fort Il faut réussir à avancer Et à placer un centre dans la surface Allez Haribo Oh Haribo qui s'enflamme Clairement Il est passé en mode dracibus Là il se sent plus Benacer pour Nesri Nesri allez Oui bien joué Aïu Aïu Oh là là Le MVP du Havre Aïu Oh dommage Il allait tirer Mais là par contre On se rapproche dangereusement là Haribo peut-être Sadio Mane Sadio Mane qui essaie Oui peut-être Oh là c'était bien joué Il était pas loin De trouver une faillite de tir là Attention à contre-attaque Avec Ossimène Là ça y est Ce match est lancé officiellement Et c'est récupéré encore une fois Toujours 0-0 Bah c'est autre chose Que le 10-2 du match d'avant quand même Ou 11-2 Je sais plus À un moment Je vous avoue que j'ai arrêté de compter Allez c'est bien joué Sadio Mane Oh là là une 2 Mais vraiment là Je ne reconnais plus mon équipe Quelqu'un au centre là S'il vous plaît Sadio Mane en retrait Bien joué Bien joué En train de surface avec Haribo Haribo pour Benacer Et c'est récupéré Encore une fois Jamais on va réussir à tirer dans ce match Et attention avec Simon côté gauche Il va peut-être centrer Il y a des appels Il y a des soluz Il a préféré sortir en 6 mètres Très bien Là vous voyez Ça se voit que vous êtes surclassé Tactiquement parlant Là c'est la strate que j'ai mis en place Vous voyez vous êtes complètement débordé Vous savez plus quoi faire là Maintenant c'est terminé Il n'a plus qu'à rentrer dans la surface Il n'a plus qu'à mettre une passe en retrait Et puis là Là c'est terminé avec Haribo bien sûr Qui va se faire plaisir maintenant Non mais il y a un moment C'est bon Il faut tirer Il faut tenter mettre quelque chose Coco attention Coco le dribble Coco c'est magnifique Il faut faire la passe les gars Mais c'est insupportable Les gens d'y jouer Ils ne tirent jamais Ah mais c'est vraiment ça Tant il y a eu un tir de tout le match Et on voit d'ailleurs Que le tir cadré Est bien sûr pour mon équipe Ce qui montre là Une domination stratégique De mon équipe Et franchement j'ai l'impression On pourrait les regarder jouer Pendant 4h30 Qui aurait toujours 0-0 Oh bien joué Attends Belastère Allez Allez pousse ce ballon là Allez Allez l'aider les gars là Il est tout seul Mais là en retrait Bien joué ça Pour Mané Mané Entrée surface Pour Haribo Haribo la frappe peut-être Il faut tirer Il ne tire pas Quel débile mental Mais c'est pas possible Ok il reste moins de 5 minutes Dans le temps réglementaire Même pas Même 3 minutes Et attention Attention c'est là C'est dangereux C'est très dangereux Non c'est le but Le but c'est Soko Qui intervient Qui tombe au pire moment du match Enyas il est comme un ouf Le gars il a coûté 20 centimes Il est éclaté C'est le pire joueur du jeu Et il est là Il m'extermine Les gars vous passez en attaque de folie Vous vous démerdez Là il va rester 2 minutes Donnez tout là Mais avancez Vers l'avant s'il vous plaît Vers l'avant Oui ça c'est bien Ok Mané Allez un scénario de fou Mais quoi il n'y a qu'une minute D'arrêt de jeu On n'a pas le temps Mais peut-être qu'on en aura une Mané c'est bien joué Et Nesri S'il te plaît S'il te plaît Faut pas croquer là Allez Mané En retrait Déconne pas s'il te plaît Mané En retrait Allez Coco Oui Oui J'ai été battu Je suis vraiment fait anéantir Mais toute la vidéo Je sais même pas quoi vous dire Après avoir subi Une telle humiliation Mais dégage de là Tu me fais honte Oui oui Pardon monsieur Pardon Je t'avais dit De télécharger topi l'ébonne C'est moi qui vais faire le drô Puisque l'autre con Il est parti chérer dans son coin Donc vous n'oubliez pas T'es sur le topi l'ébonne En cliquant sur le lien Dans la description les amis Et quand même Malgré tout ça Abonnez-vous à cette chaîne YouTube Parce qu'il n'a honte de rien De poster cette vidéo là Où il s'est fait anéantir Du début à la fin Non faut oser là Merci à vous A très bientôt tout le monde Bye